Générique ... Fenêtre sur l'emploi pour parler recrutement. Une autre manière de recruter, on en parle avec Arnaud Bézier-Lafosse. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Oui, c'est très étrange, il y a un effet miroir. Associé fondateur de Staten Wallace, et comme son nom ne l'indique pas, ce sont des fondateurs français qui ont donné un nom très américain. C'est un nom très original, ça vient d'où ? Comment est né ce nom Staten Wallace, qui sonne très bien d'ailleurs ? Alors ce nom est venu d'une réunion entre associés au départ, on ne voulait surtout pas donner le nom français. On avait tout de suite la volonté d'avoir une ambition internationale, et on s'est dit on va choisir deux mots, anglo-saxon, et on fera un vote. Et donc on a mis une colonne à gauche, une colonne à droite, on a relié ces deux mots, et on a choisi Staten Wallace, qui a permis en fait très rapidement de nous faire connaître, et surtout de faire croire à certaines personnes qu'on existait depuis des années. Donc c'était assez amusant de pouvoir raconter que c'était une création de 2001, et tout le monde était persuadé que ça avait 10 ans ou 15 ans d'existence. Oui, sauf que vous êtes créé en 2001, donc vous avez maintenant 20 ans, votre entreprise a 20 ans, donc elle est entrée dans l'âge adulte. En quoi vous êtes différente dans votre manière de recruter ? Et puis on parlera de la période Covid qui j'imagine a transformé les organisations. Comment ça marche chez vous ? Comment vous faites ? Alors je pense qu'il y a deux périodes, effectivement, le fait de dire qu'on est en âge adulte. En âge adulte, on est en crise de la quarantaine, il y a à peu près 10 ans, et on se pose une question sur le sens. Donc on était dans une notion de volume, de faire du chiffre, d'avoir des grosses équipes, d'avoir des grands bureaux, d'avoir plein de clients. Et il y a 40 ans, la crise arrive, on se pose des questions, on se remet un peu dans une situation de changement, de transformation. On réduit quoi ? La voilure ? On affine ? Alors en fait, on voulait voir la façon d'approcher, d'aborder les candidats différemment. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même toujours un rapport de force entre le client et le candidat, qui n'est pas peu équilibré. Et on s'est dit comment on peut revisiter l'entretien. Et d'ailleurs, tous les associés sont formés, soit sur des formations de coaching, individuelles ou collectives, soit sur des formations de psychothérapeutes, pour avoir une notion, une approche totalement différente. Donc plus empathique, plus dans les soft skills, on n'en parlait pas trop à l'époque. Là c'est très à la mode, mais il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. On n'en parlait pas de soft skills, on parlait de performance, on parlait de bon candidat, d'urgence, mais pas du tout soft skills. Donc nous, on a expliqué à nos candidats qu'il était intéressant de se poser les bonnes questions et travailler sur le sens. Donc on a créé un peu un triptyque, ce qui est le sens plaisir et performance, qui vont bien ensemble, et d'avoir cette quête de sens. Mais c'est-à-dire qu'il y a une forme d'éducation aussi vers vos clients sur les soft skills. Il faut quand même aussi leur dire, ce candidat, pour le dire simplement, peut-être pas tous les diplômes que vous recherchez, mais je peux vous dire qu'il a les soft skills qui vont bien. Comment ça se passe dans cette relation au client ? Je ne parle pas avec le candidat. C'est une relation qui est d'abord de confiance, parce qu'un client, il faut avoir une certaine expérience avec le client pour pouvoir se permettre de lui dire, attention... Bien sûr, ça ne se fait pas au bout de six mois, ça. Non, non. Et j'ai désormais une anecdote avec un client, un président d'un grand groupe de médias qui avait choisi son candidat et qui me dit à un moment, mais c'est cette personne que je veux. Je me rends compte que finalement, cette personne n'était pas vraiment adaptée et que l'autre était mieux. Enfin, mieux. En tout cas, répondait plus aux attentes du client. Oui, c'est la chose du président qui était quelqu'un très directif. Et puis donc, grâce justement à ces aspects soft skills et à la connaissance des croyances, des valeurs de ADN du client, j'ai réussi à retourner finalement ce client. Et il a choisi l'autre finalement. Il a choisi l'autre candidat. D'accord. Et ça a été compliqué. Et c'est là où je me suis dit finalement, on a quand même nous aussi un rôle, on n'est pas que du push, on n'apporte pas que des candidats. On a quand même un rôle de faire, de marketer, de parler du candidat, de sa dimension. Et puis d'amener un peu de psychologie aussi, un peu d'humain quoi. Et d'apporter le côté humaniste. Là, le Covid, donc on voit qu'il y a eu une sorte de crise de croissance, aussi une remise en question finalement. Vous êtes un peu asséchés pour transformer. Qu'est-ce que ça a transformé chez vous, chez Staten Wallace, mais aussi chez les entreprises ? Comment ça se passe cette période Covid puisqu'on en sort doucement, puisque la reprise est là ? Alors c'est une bonne question. Sur la reprise, je vais y revenir après, mais sur l'aspect Covid, déjà nous, on avait eu des notions, quelques suites, sur les changements et transformations du travail dans l'entreprise. Donc on a commencé tout de suite à pouvoir s'équiper et à travailler à distance. Ça, c'était important. C'était en décembre, janvier, donc avant les confinements. Et surtout, à faire confiance à nos équipes de pouvoir partir avec leurs tablettes et sous le bras. Et être sûr qu'ils vont bien bosser. Qu'ils vont bien bosser. En tout cas, qu'ils vont continuer à prendre du plaisir à bosser en individuel puisqu'on était plutôt une intelligence collaborative, collective. Et de les former à tous les outils. Bien sûr. Travailler en visio, etc. Bon. Donc ça, le premier confinement, c'est assez intéressant. C'est un peu notre labo. On a vu tout le monde se débrouiller, vivre dans cette situation anxiogène qui était pour la plupart de tous une première crise puisqu'on avait pas mal de jeunes. Et très vite, on a vu que les jeunes avaient plus de mal à se débrouiller et à vivre éloignés en télétravail. Il y avait une souffrance. Il y avait une souffrance. Il y avait vraiment une envie de revenir, de rejoindre le collectif. Alors comment vous avez fait ? Donc nous, on a bien sûr d'abord géré l'entreprise, géré les finances, les PGE, etc. pour pouvoir faire en sorte de continuer. Vous avez dû vous réorganiser ? On s'est réorganisé. On a parlé avec tout le monde d'une façon très authentique, très transparente. C'est difficile quand on est quand même CEO associé d'une entreprise qu'on a fondée, commencer à lancer un PGE. C'est pas simple. Alors c'est d'ailleurs, on a été poussé au départ par nos comptables pour le faire. On s'est dit qu'on n'avait pas besoin. Et finalement, c'était d'ailleurs une bonne décision parce qu'on s'est rendu compte qu'en fin de course, on a eu besoin d'aller chercher de cette aide. Mais la priorité pour nous, c'était vraiment de limiter la souffrance parce qu'on sentait quand même qu'il y avait une souffrance chez nos collaborateurs et de continuer à prendre du plaisir à bosser dans la boîte. Vous touchez du doigt un point où finalement peu d'entreprises ont une forme de courage de reconnaître que cette crise Covid, notamment dans votre secteur, a impacté les secteurs du recrutement. C'est-à-dire que quand l'activité est à zéro, il n'y a plus de recrutement. Ça, c'est une question qui a dû être terrible quand même. Quand vous regardiez la situation économique, vous vous dites, mais combien de temps ça va durer ? Alors c'est effectivement la question qu'on s'est tous posée au départ. Combien de temps ? Est-ce qu'on va d'abord résister et survivre ? Et on avait la chance d'avoir pu vivre d'autres crises qui nous ont permis de créer des produits qui viennent en fait compenser la perte de chiffre d'affaires sur le recrutement, notamment l'intelligence économique et RH et le coaching. Donc le coaching, par exemple, a été très consommé pendant la période de confinement, comme vous imaginez. Et ces produits ont permis de compenser et finalement de ne pas trop subir cette crise. Et de repartir. Et de pouvoir repartir assez rapidement. Je n'ose pas, c'est terminé, mais je n'ose pas vous demander si vous vous embauchez de nouveau. Comment ça se passe là ? Vous êtes dans une phase de stabilisation, j'imagine ? On embauche. En fait, le problème, c'est que ces confinements, 1, 2, 3, nous ont fait perdre des collaborateurs qui ont fait des choix, qui sont partis, qui ont quitté l'entreprise pour aller faire d'autres choses en termes de métier ou alors vivre dans une région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en plein recrutement. On a du mal à recruter parce que c'est assez compliqué. mais on est en plein embauche. Il y a des embauches. Stanton Wallas. Stanton Wallas. Il faut bien le dire, à la Texane, puisque je crois qu'il existe, cet homme, il est texan. Exactement. C'est le hasard d'ailleurs total. Un jour, il viendra dans votre entreprise peut-être faire des photos chez vous. Merci Arnaud Bézier-Lafos d'être venu nous rendre visite. Le recrutement, qui repart ? Parce qu'il y a une reprise. Vous reviendrez nous en parler, évidemment. fondateur de Stanton Wallas. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à Benjamin pour la réalisation. Merci à Alex Ausson. Merci à Margot Ruau. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Et puis merci à vous, évidemment, pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres pour parler emploi et RH. Je serai là. A demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada